bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube fl reptiles donc première vidéo qu'est ce qu'un reptile donc tortue bézard serpent crocodile c'est ce qu'on vous a appris au collège que vous voyez quand vous ouvrez un larousse mais en fait c'est pas aussi simple déjà vous oubliez un animal et oui certes il est peut-être le dernier représentant de son groupe il vit perdu en plein océan sur l'île des hobbits oui vous l'avez deviné je parlais bien sûr du tu as tara ou ce phélodonte non je parlais pas de bibosaké donc notre liste déjà c'est rallongé tortue lézard serpent crocodile et maintenant tu as tara on a donc là cinq animaux qui apparemment formerait le groupe des reptiles mais pourquoi forme-t-il un groupe pourquoi ce sont des reptiles je vois de suite venir la réponse classique ils pendent des oeufs sont des écailles ouais alors juste les écailles déjà de 1 il ya plusieurs types d'écailles et l'écaille en ce sens là c'est dans d'autres groupes d'animaux un écaille chez les poissons vous avez des écailles chez les insectes vous avez des écailles chez les mammifères vous avez des écailles chez les oiseaux ouais mais certains me diront donc ouais mais les reptiles ont tous les mêmes écailles oui alors sauf que l'écaille qui a une tortue l'écaille qui a un un lézard à non rien à voir sont pas les mêmes de même que les écailles des serpents sont différents des écailles des lézards donc ce premier argument tombe à l'eau ensuite ils pondent des oeufs ouais mais alors il ya des mammifères genre l'ornithorinque qui pondent des oeufs les poissons pondent des oeufs les oiseaux pondent des oeufs et j'en passe plein d'autres animaux pondent des oeufs ouais mais ils ont une coquille bon mais dans ce cas il ya toujours quand même alors pour les oeufs à coquille l'ornithorinque son cousin léchnidé cette espèce de petit hérisson là australien et les oiseaux ouais donc là ça marche toujours pas quoi ça tombe encore à l'eau donc au final on a mis des animaux ensemble mais on sait même pas pourquoi le fait de dire reptile ça sous-entend que ces animaux sont liés entre eux ils sont proches ils sont plus proches entre eux entre toutes les autres espèces mais il ya un petit souci là lorsqu'on regarde par exemple qui est le plus proche du crocodile on met tout le temps les oiseaux les oiseaux c'est pas les reptiles ouais on les met ensemble parce que dans l'estomac ils ils ont un muscle qu'on appelle le gésier en commun mais dans du coup la définition est fausse le crocodile se retrouve plus proche de l'oiseau que du lézard alors qu'il doit être plus proche du lézard parce que le lézard c'est aussi un reptile donc pour répondre à cette question tout d'abord en faire un petit peu d'histoire donc pour ça faut remonter en 1825 un herpétologiste qui s'appelle pierre andré avait lui il a été très intelligent parce que depuis l'époque de platon déjà on mettait les reptiles c'était précédemment avec les amphibiens et on appelait ça soit amphibia soit reptilia le beau bordel à croire que platon a vu une grenouille c'est un peu un lézard chercheur avec la bonne idée déjà de séparer amphibien et reptile et de définir les reptiles tel qu'on l'a vu on va revenir sur le point soulevé juste avant la parenté crocodile oiseau et bien il se trouve que ça a déjà été mis en évidence avant par qui et bien c'était par un naturaliste étudiant les relations parentées entre les espèces nommé thomas huxclay huxclay c'était un ami de charles darwins l'origine des espèces tout ça bref le grand pont de la biologie de l'évolution huxclay avait en étudiant l'anatomie la morphologie était ainsi ce n'est peut-être le premier à rapprocher crocodile et oiseaux ensemble sous la base de plusieurs caractères morphologique et anatomique en plus du gésil mais comme le crocodile restait également assez proche des tortues des lézards les serpents bref des autres reptiles et bien il a créé un groupe composé de ce que l'on appelle reptiles et des oiseaux il a mis tout ça ensemble il a appelé ça sauropside son travail a été stoppé parce que au fur et à mesure que les années ont passé des chercheurs se sont efforcés de démontrer de casser cette image afin de garder dans la littérature le mot reptile n'aimant pas du tout le mot sauropside mais non la systématique la systématique c'est une science qui se charge de trouver les liens de parenté entre les différents êtres vivants et ensuite de les représenter sous la forme d'arbres arbres qu'on appelle arbres phylogénétiques quand la systématique s'est intéressée aux relations au sein des reptiles elle a utilisé les caractères morphos anatomiques comme excellent son temps mais en plus utiliser des caractères de type moléculaire comme par exemple l'adn ou des protéines une fois encore que les animaux les plus proches des crocodiles c'était des oiseaux et pas par exemple les lézards comme c'est souvent présenté à tort et c'est là que la systématique a refondé au bout du jour le groupe des sauropsides donc vous avez ici en image le groupe des sauropsides représentés sous un arbre phylogénétique vous pouvez voir le crocodile est plus proche des oiseaux et vous pouvez également voir que la tortue est plus proche des crocodiles que les crocodiles le sont des lézards alors ça ça a été prouvé grâce à l'adn c'est vraiment très très récent et c'est super intéressant parce qu'avant la tortue était souvent représentée à l'extérieur plus éloignée des autres mais en fait non elle est carrément plus proche des crocodiles et des oiseaux que des lézards qu'est ce qu'un reptile bien il faut savoir que si tous ces animaux ont été réunis ensemble c'est sur la base comme je l'ai dit de caractère mon foie anatomique donc très vite les caractères qu'ont ces animaux en commun mon foie anatomiquement il y en a trois ils ont un muscle syrié dans l'iris la partie colorée de vos yeux ils ont sous leurs vertèbres une quille ventrale qu'on appelle l'hypopapophyse que vous avez représenté en orange sur cette image et pour finir de l'acide ornithurique dans leurs excréments et oui l'acide ornithurique pourquoi ben tout simplement parce que cet acide a été découvert dans les crottes d'oiseaux donc oiseaux ornithaux voilà donc en fait on devrait plus parler de reptile on devrait parler de sauropside sauf que comme j'ai dit tout à l'heure c'est un mot qui passe pas très bien qui est pas très apprécié alors en fait la manière la plus simple de représenter la chose eh bien c'est tout simplement de considérer que les oiseaux sont des reptiles donc et bien voilà à partir de maintenant à la question qu'est ce qu'un reptile eh bien les reptiles sont un groupe possédant les trois caractères que j'ai défini précédemment qui sont confortés par des analyses du type moléculaire comme par exemple un adn qu'ils ont commun et donc les reptiles sont tortues lézard crocodile serpent tu attara et les oiseaux donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris des choses un si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos autour du monde des reptiles allez ciao